J'aimerais bien savoir pourquoi vous m'arrêtez. A mon avis, ça ressemble à un règlement de compte. C'est une ville qui n'est pas très importante. Vous êtes dans ma juridiction. Je pourrais très bien vous arrêter, chéri. Je consacre un peu de mon temps à ma vie privée. C'est vous qui y jouez, Didi. On va aller se promener. J'ai toujours détesté les plaisanteries de ce genre, Hunter. Bingo. Vous savez ce que je vais prendre maintenant ? Sous-titrage ST' 501 Ça marche pour moi. Votre invité est arrivé, M. Smith. Le serveur va s'occuper de vous. Merci. Très bien, Charlie. Règlons tout ça le plus rapidement possible. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Coute-la. Tu peux me faire confiance. Écoute-moi bien, Charlie. Tu es très fort, vraiment. Je te tire mon chapeau. Tu voulais cet argent et tu l'as eu. Mais si jamais tu t'amuses encore une fois à me faire chanter, ou si je te revois traîner dans le coin, je te promets que tu garderas un très mauvais souvenir de moi. Vous ne me reverrez pas, M. Bellamy. J'ai ce qu'il me fallait, et même plus. Bon. Est-ce que ces messieurs ont choisi ? Non, rien pour moi. Je meurs de faim. Je vais prendre des côtes d'agneau avec des peaux de terre chaussée, une salade verte et un café. Je suis pressé. Alors, servez-moi rapidement. Certainement, monsieur. Merci. Et vous, monsieur, peut-être puis-je vous conseiller une spécialité de la maison ? Non, non, merci, rien du tout. Écoute-moi maintenant. Tu vas sortir par l'issue de secours qui se trouve derrière toi quand je t'en donnerai l'ordre. Vous avez toujours tout contrôlé, M. Bellamy. Toujours une réponse à tout. Alors, dites-moi quelle impression ça fait d'être le dindon de la farce pour une fois. Au revoir, Charlie. Sous-titrage ST' 501 Poli, arrêtez-vous de prendre la main d'urgence et sortez de votre voiture. Dites, j'aimerais bien savoir pourquoi vous m'arrêtez. Vous savez ce que je vais prendre maintenant ? Je vous écoute, monsieur. De la tarte aux framboises. C'est une voiture de location. Il y a deux valises bourrées à craquer. Puis un billet d'avion pour San Diego au nom de Charles Smith. Et quelques allumettes dans le cendrier, c'est tout. Je suis d'accord pour le prénom. Mais selon le permis de conduire, ce gars s'appelle Charles Latimer. Habite Campo Alto, Californie. 43 ans et célibataire. Tu peux déjà écarter le vol. Ce mec avait plus de 900 dollars sur lui. Il est à vous, messieurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, je sais pas, c'est curieux. À première vue, on pourrait penser à un règlement de compte entre deux gangs. Après tout, on pourrait aussi imaginer que ce monsieur trompait sa femme. À moins que cette boîte d'allumettes ne soit un début de piste. C'est un restaurant, ça ? Pierre ? Oui, mademoiselle, vous avez besoin de moi ? Pierre, ces deux personnes sont des officiers de police. Et ils voudraient des renseignements sur les deux messieurs qui occupaient la table 11 à midi. C'est l'un d'entre eux ? Oui, table 11, je me rappelle. Mon vrai nom, c'est Chuck. Je bosse pour me faire de l'argent de poche. Ils étaient bien table 11. Seul le plus vieux des deux a déjeuné. L'autre a pris son attaché caisse et est parti avant que je revienne servir. Est-ce qu'il a payé avec une carte de crédit ? Non. Cache et sans pourboire. Encore une fausse identité, et pourquoi ? Et pourquoi pas une nouvelle garde-robe ? Oui, envoyez-le. Pourquoi vous me demandez ça ? Parce que Latimer a habité Campo Alto toute sa vie et nous savons qu'il n'a jamais eu affaire avec la justice, ni même avec la police d'ailleurs. Et commissaire, il est parti subitement de chez lui. Il y a dix jours, il a pris la route sous un nom d'emprunt. Et aujourd'hui, il se fait descendre comme un chef de gang qui aurait oublié de partager avec ses petits copains. Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi une fausse identité ? Oui. Je le vois dans cinq minutes. Les services secrets disent que la loi Campo Alto est très spéciale. Alors il vaudrait peut-être mieux qu'on ne se fasse pas trop remarquer. Excusez-moi, M. Piddings est ici. J'envoie l'identité ? Non, non, je peux le voir. Alors, combien ? Environ 100 dollars par jour plus allocation d'une Jaguar. Une Jaguar ? Et pourquoi pas une Rolls ? Ça ne ferait pas l'affaire, une Ford, une Chrysler ? Non, nous avons vérifié, il n'y a aucun garage qui ait des pièces de Jaguar. Inter restera en dehors de la ville. Les réparations de la voiture devraient prendre une semaine. Vous voulez quoi, vous ? Une Mercedes ? Non, dès que nous aurons mis au point le motif de ma visite, je prendrai le bus. C'est assez sympa quand même, ce bate-là. Ouais, je tiens pour à se plaindre. Dites, pour la voiture, il faudra que je commande les pièces, ça prendra bien une semaine. Vous ferez attention à mes affaires pendant les réparations. Bien sûr, je vais aller les mettre dans mon bureau. Vous faites de la plongée sous-marine ? Dommage. On peut tout faire à Campo Alto, sauf ce genre de sport. Je suis océanographe et je vais à Corpus Christi. Vous savez où dormir ? Non. Allez au Royal Arms Hotel. Je vous téléphonerai quand j'aurai terminé. Le Royal Arms. Merci. Un McCall. Oui, c'est moi. Tu te rappelles l'année dernière quand tu as dragué cette espèce de gros porc de Molinas ? Tu avais chanté dans ce night club. C'était bien passé, non ? Un succès mémorable. Pourquoi ? Eh bien, le groupe du Campo Alto Country Club a besoin d'une chanteuse. Celle qu'ils ont est enceinte et tu pourrais peut-être la remplacer. S'il m'offre un contrat intéressant, ça peut se discuter. Ah, écoute, c'est pas le moment de plaisanter. Écoute, je suis au Royal Arms Hotel. C'est noté. Où en est l'enquête ? T'as du nouveau ? Ah, mais je pense bien, ma poule. Je... J'avance au pas de course. Bonjour. Les nouvelles sont pas très bonnes aujourd'hui, M. Latimer. Oh, non. Vous donnerez même le cafard. D'or, excuse-moi. Merci. S'il vous plaît. M. Latimer ? Oui. Vous ne seriez pas originaire de... de Kansas City, par hasard. Non, mon fils n'était pas marié. Il avait une fiancée, enfin, une très gentille fille. Mais bonne éducation, très brave. Elle travaille à la bibliothèque. Elle et mon fils étaient très heureux. Mais vous, M. Stoneré, est-ce que vous êtes marié, vous ? Non. Pas encore, M. Latimer, mais j'y pense parfois. Je suis descendu au Royal Arms Hotel. Voilà. Alors, les livres doivent être ramenés vendredi, M. Stoner. Vendredi, d'accord. Ah, vous ne connaîtriez pas un bon restaurant, pas trop loin d'ici ? Eh bien, je crois que le meilleur est le Country Club. Il n'est pas nécessaire d'être membre et la nourriture est délicieuse. Ce que je voudrais surtout, c'est ne pas y aller tout seul, mais... Vous êtes certainement mariée, mère d'une dizaine d'enfants ? Non, je ne suis pas mariée. Et sans enfants ? Et sans enfants. Et vous êtes fiancée ? Non. Je ne le sais plus. Je ne le sais plus. Je ne le sais plus. J'ai pas joué, celle-là. Oui. Et les plus courtes sont les meilleures. Et qu'est-ce que tu fais dans ma baignoire ? Tu n'as plus de salle de bain, Didi ? Non, je ne pouvais pas avoir ma chambre avant 5 heures, c'est tout. Tu veux bien me passer une serviette, s'il te plaît ? Et tu n'es pas obligée d'assister à l'enlever du corps, Rick ? J'ai pensé qu'il valait mieux pas de téléphoner, qu'on ne nous voit pas ensemble. Alors j'ai utilisé un pass et je t'attendais. Faites bonjour, Hunter. Bonjour, Hunter. Dis, quand tu es arrivé ? Ce matin. C'était l'enfer. J'ai pris un taxi pour aller au Country Club. J'ai vu le responsable du groupe. Crois-moi, si tu veux, il s'appelle Gigi le rôdeur. J'ai quand même chanté. Et ça a été ? Je crois qu'ils ont aimé. Je commence ce soir, mais j'irai un peu avant pour savoir ce que je sens. C'est pour ça que je suis venue prendre un bain. Le bus, c'est pratique, mais tu vois, c'est un peu intime. Il t'a demandé comment tu avais trouvé ce job ? Je lui ai dit que c'était grâce à Woody Zoller. Woody me devait ça et je l'avais prévenu. Mais merci quand même. C'était une bonne idée. Avec un peu de chance, je chanterais une de mes chansons. Une de tes chansons ? Oui. On ne va pas t'imaginer que je me donne corps et âme à notre cher et beau métier. Je consacre aussi un peu de mon temps à ma vie privée. Tu écris tes propres chansons. Oui, je sais même cuisiner. Tu as d'autres petits secrets à m'apprendre, m'accouler ? Eric, le principe d'un secret, c'est de ne pas être dévoilé. Tu comprends ? Maladroit. Oui, passe-moi ta servette, s'il te plaît. T'es très chicot, Sissi. Normal. Le conseil d'administration du club est composé des plus grosses fortunes du pays. Vous voyez cet homme à la table, là-bas ? Eh bien, il paraît qu'à lui tout seul, il peut régler la dette nationale. Merci, merci, mesdames et messieurs. Le Country Club, toujours à la recherche de nouveaux talents, vous propose d'écouter maintenant la future star de la chanson. C'est son premier passage à Campo Alto et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Voici mademoiselle Didi Fenex. Merci. 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 Vous disiez que vous étiez libre à nouveau. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ils vous battaient ? Non, c'est pas ce que vous pensez pas du tout. On a tué mon fiancé. On l'a assassiné. Oh, Ami, je suis désolée. Ça s'est passé à Los Angeles. Les assassins étaient sûrement des professionnels. Il était comptable dans une compagnie d'assurance ici à Campo Alto. Il n'a jamais rien fait d'illégal. Est-ce que la police est au courant ? Vous n'avez rien remarqué d'anormal avant qu'on le tue ? Non, rien. Il m'avait demandé de l'épouser. Il voulait quitter son travail, partir au Mexique pour s'imposer et profiter du soleil. Et la police sait tout ça ? Oui, je le dis au shérif Johnson. J'aimerais parler à cette jeune personne quand elle aura fini de chanter. Je sais que vous me l'avez envoyé. Baby, vous me l'avez envoyé. Honest, vous le savez. Honest, vous le savez. Honest, vous le savez. Qui est-ce ? C'est moi, Arik. Je commençais à croire qu'il te payait pour autre chose. Ah, que veux-tu ? L'homme le plus puissant de cette ville a succombé à mon charme. Tu parles de ce poids lourd en costume du dimanche ? Raymond Bellamy, président de Bellamy Entreprises. Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant sur ce gentilhomme ? Oui. Bellamy répond à la description que cette femme nous a donnée de lui, ce pauvre latimeur travaillé pour Bellamy. Bingo. J'aimerais bien que ce serveur vienne reconnaître notre homme. Pourquoi on prendrait pas une photo de lui ? Ce serait plus facile. Et qui va aller prendre les jolies photos ? Remarque, il m'a invité à aller dans son ranch demain. Oui, c'est belle, oui. Ah, avec de l'argent, on peut avoir les meilleurs chevaux. C'est vrai. Mais on peut aussi avoir de gros problèmes. Quel genre de problème ? Tu connais cette fille que latimeur fréquentait ? Ah oui ? Oui. Tout le monde dit qu'elle supporte très mal la mort de son fiancé. Eh bien, hier soir, elle parlait au club en compagnie d'un homme très grand que je n'ai jamais vu. Alors, si elle joue un double jeu, je veux savoir lequel. Je veux que tu saches qui est cet homme et comment il l'a rencontré. Je m'en occupe, monsieur Bellamy. Ça vous batte ? Ouais. Je suis le shérif Carl Johnson. Vous êtes Rick Stoner. Enchanté. Prenez quelque chose ? Non, merci. Je crois savoir que vous êtes ici malgré vous. Ça doit être barbant de rester dans ce bled à attendre que sa voiture soit réparée. Moi, ça me foutrait le cafard. C'est une bien jolie ville, shérif pittoresque. Puis-je vous poser une question indiscrète, monsieur Stoner ? Nous en priez, allez-y. Il y a eu un meurtre en dehors de mon territoire qui concerne cette ville. Charles Latimer, qui vivait ici depuis longtemps, s'est fait descendre. Il était fiancé d'une jeune femme qui s'appelle Amy Lorton. Elle a été très choquée de ce qui est arrivé. Et je viens d'apprendre qu'elle est allée danser au country club hier soir en compagnie d'un homme que personne ne semble connaître. Vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne ? C'est possible, mais je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Je crois que je suis mal fait comprendre. Soit vous me répondez, soit je vous emmène Manu Militarey. Cet homme a été tué à Los Angeles. Vous venez de Los Angeles, n'est-ce pas ? San Diego. Ah, j'ignore comment ça se passe à San Diego, mais ici à Compo Alto, quand je pose une question à quelqu'un, on ne me répond pas, c'est pas mes affaires. C'est bien compris ? Écoutez, chef, je n'avais rien à faire de toute la journée. Alors je me suis promené en ville et je suis passé devant la bibliothèque. Je suis allé prendre des bouquins. J'ai vu Amy et en a discuté un moment. Je l'invite au restaurant et elle a accepté, c'est tout. Eh bien, j'espère que votre voiture sera très vite réparée, monsieur Stoner. Au revoir. Ils sont superbes. J'adore les chevaux. J'aime les monter et les prendre en photo. J'aime bien les peindre aussi. Profitez-en. Téléphone pour vous, monsieur Bellamy. Attendez-moi un instant. Bien sûr. Bien sûr. Bellamy, j'écoute. Je viens de lui parler, monsieur. Son nom est Rick Stoner. Il serait océanographe. Il attend que sa voiture soit réparée pour partir. Il y a quelque chose chez lui que je n'aime pas. Peut-être qu'il nous bluffe, Kyle. Soyons prudents. Surveille-le. Comment êtes-vous entré ? Par la porte de derrière. Et pourquoi ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sergent Rick Hunter, brigade criminelle de Los Angeles. Je fais une enquête sur le meurtre de votre fiancée. Je ne comprends pas. Écoutez, ça m'ennuie de vous dire ça, mais je crois que Charles était impliqué dans une affaire d'extorsion de fonds ou de chantage. On l'a tué le jour où on lui a versé l'argent. C'est faux. Il était incapable de tricher sur sa feuille d'impôt, alors... Alors comment aurait-il fait pour vivre au Mexique ? Charles vivait simplement et il avait de l'argent placé qui nous aurait permis de nous installer. Parlez-moi de ce Raymond Bellamy. Monsieur Bellamy et Charles sont restés ensemble jusqu'à ce que monsieur Bellamy monte sa propre affaire. C'est la compagnie d'assurance qui porte son nom. À en juger par la taille de ses immeubles, il a dû en vendre pas mal des assurances. Oui, mais il a aussi un ranch, des mines... Écoutez, il est très aimé et respecté par ici. Et son casier est probablement aussi vierge que celui de Charles. Il l'est, j'ai vérifié. Ne croyez-vous pas que si on a tué Charles, c'est qu'il représentait une menace pour quelqu'un ? Il y a sûrement une autre explication. Peut-être qu'ils l'ont tué par erreur, comme ça arrive parfois. Vous êtes trop intelligente pour croire ça, Amie. Qui est-ce ? Sheriff Johnson, j'aimerais vous parler. Une minute. J'arrive tout de suite. Je peux entrer ? Bonjour. Merci. Voulez-vous vous asseoir ? Non, non, je reste pas. Amie, bien que Charlie ait été tué à Los Angeles, je ferai tout de mon côté pour trouver l'assassin. Et M. Bellamy est prêt à m'aider. Il offre une récompense pour toute information permettant de reconnaître le tueur ou les tueurs. Je sais que vous ferez tout votre possible, Sheriff. Ce type qui était avec vous, ce Rick Stoner, ces empreintes que j'ai trouvées sur sa voiture, m'ont permis d'identifier. Il vient de Chicago et son casier frais fut à un régiment de Mines. Est-ce que vous avez parlé d'un sujet précis avec lui ? Non, pas spécialement. Nous avons parlé de travail, mais comme ça, sans plus. Et puis aussi des choses qu'on aimait. Alors, il ne vous a posé aucune question sur Charlie. Je suis persuadé que vous êtes en train de me cacher quelque chose, Amie. Non, pas du tout. Je ne vois pas ce qu'un criminel, quel qu'il soit, viendra faire chez moi. Eh bien, d'après ce que nous savons, Stoner aurait pu tuer Charlie. Alors, vous comprenez que ce n'est pas le moment de me cacher quelque chose. Je vous ai dit tout ce que je savais, Sheriff. Je n'ai rien à cacher. S'il appelle ou s'il revient, Quoi qu'il fasse, prévenez-moi immédiatement. Au revoir. Merci, Amie. Où étiez-vous ? Derrière cette toute petite porte. Merci de m'avoir fait confiance, Amie. J'apprécie ce geste. Donnez-moi une bonne raison d'avoir confiance en vous. Qui êtes-vous ? Tenez, voici un numéro de téléphone, c'est celui de la brigade criminelle. Appelez-les, demandez-leur si Eric Hunter fait partie de la maison. Qu'il fasse un portrait de moi, grandeur nature. Bon, d'accord. Si vous êtes officier de police, Que voulez-vous de moi ? 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 Sous-titrage ST' 501 Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis morte de faim. Quelque chose qui ne va pas ? Vous voyez ce grand énergumène assis là-bas avec cette belle blonde ? Oui. On m'a dit que vous étiez descendus tous les deux dans le même hôtel. Je suis très heureuse de la prendre. Voyons Didi. Oui. Quel lien existait-il entre vous deux ? Je n'ai jamais vu cet homme avant de venir ici. Vous êtes arrivés en ville tous les deux en début de semaine et vous êtes allés tous les deux dans le même hôtel. Combien d'hôtels y a-t-il dans cette ville à votre avis ? Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a qu'un hôtel de potable. Et c'est le vôtre, bien sûr. Je voulais juste vous faire marcher un peu. Et ça a raté. Le shérif Johnson va sûrement m'appeler ce soir. Il va me demander de quoi on a parlé. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'on a passé une bonne soirée et que je n'ai pas posé de questions sur votre ex-fiancé, d'accord ? Et ensuite, je vais vous inviter dans ma chambre pour boire un dernier verre. Et j'aurais accepté ? Que croyez-vous que le shérif attende comme réponse ? À mon avis, il aurait préféré que je refuse. Et vous aurez refusé ? J'espère qu'il va me croire. Je me demande s'il est bien honnête. Alors ? Rien que des prospectus. Sans intérêt. Allons dans la chambre de la chanteuse. Les pièces de votre voiture sont arrivées. Oh, je sais combien il vous tarde de repartir, monsieur Stoner. C'est pourquoi j'ai demandé à Freddy de travailler tard. Et comme c'est un ami, il a accepté. Votre voiture sera prête demain matin à 8h. Je suis sûr que vous aurez apprécié les charmes de cette ville, monsieur Stoner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je pensais rester encore un peu, puisque je ne dois être à Corpus Christi que vers 28 ou le 29 de ce mois. Mais vous seriez bien aimable de prévenir Freddy que je passerai à son garage cet après-midi. Aucune loi ne vous interdit de rester dans cette ville, monsieur Stoner. Mais faites attention. Tout le monde ne respecte pas les lois ici. Et le soleil tape très fort. Il pourrait vous tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est trompé sur vous. Vous êtes venus ici. Et je vous ai gentiment et poliment posé une question et vous répondez que ça ne me regarde pas. Mais j'ai horreur comme on dit que ça ne me regarde pas. Surtout quand ça vient de gens comme vous. Et ce n'est pas la peine de revenir pour porter plainte contre moi. Ce qui se passe ici ce soir n'aura aucun écho. Mes copains ne sont pas de Campo Alto. Vous n'avez aucune chance de les retrouver. Donnez-moi la clé. Vos bagages sont dans le coffre. Cette route mène droit à Corpus Christi. Dans ce beau pays du Texas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et dis-donc, tu ne pourrais pas me remplacer demain soir, j'ai un rendez-vous. D'accord ? Je te revaudrais ça. Tiens, tiens. Je ne pensais pas vous revoir. Sergent Rick Hunter de la brigade criminelle. Je suis chargé d'enquêter sur le meurtre de Charles Latimer. C'est officiel à partir de maintenant, shérif. J'attends donc de votre part de la coopération et de la courtoisie. C'est ainsi que nous pratiquons, nous, en Californie. Je déteste ce genre de plaisanterie. Les meurtres ne me font pas rire, shérif. Vous n'êtes pas à Los Angeles, mais dans ma juridiction. J'ai aussi le droit de vous arrêter, shérif. Vous ou quiconque ayant un rapport avec mon enquête. Et j'ai aussi le droit d'enquêter sur toute personne impliquée dans ce meurtre. Vous et M. Bellamy inclus. Comment ça, moi et M. Bellamy ? Vous m'avez très bien compris. Reprenez votre sang-froid. Appelez M. Bellamy et dites-lui que nous arrivons. Alors, il me paraît que vous avez des choses intéressantes à me dire sur la mort de Charles Latimer ? Oui, quelques-unes, oui. On vous a vu avec la victime dans un restaurant de Los Angeles qui s'appelle La Rouge. Et si je dis vous, c'est parce que les employés de ce restaurant vous ont formellement identifié. C'est vrai, j'y étais. Charlie m'a appelé pour me demander si on pouvait se voir à Los Angeles. Comme je devais m'y rendre pour affaire, j'ai accepté. Après tout, il avait quand même travaillé pour moi pendant 20 ans. Oui, c'est ce qu'on dit. Et vous avez parlé de quoi ? Oui, bien, il m'a dit qu'il allait bientôt quitter le pays. Je l'ai approuvé. On a déjeuné ensemble et voilà. Vous avez mangé tout seul. Lui est parti avant que vous ne preniez la commande. Attendez une minute. Ne répondez pas à cette question, M. Bellamy. Alors, le sergent Hunter a posé une question. Je pense qu'il attend une réponse. Charlie venait pour se plaindre à nouveau. Je lui avais refusé une petite augmentation. On en avait déjà parlé. J'ai pensé qu'il était inutile d'en rediscuter et je le lui ai dit. Il s'est mis en colère et il est parti. Un quart d'heure après, il mourrait. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir dans sa mort, il vous faudra donner d'autres preuves que le fait que j'ai déjeuné en sa compagnie quelques minutes avant qu'on le tue. Je sais, M. Bellamy. Et j'y arriverai. Chacun de vous avait une sorte de petite mallette. Est-ce qu'il est reparti avec la sienne ? Oui. Pourquoi ? Simple curiosité. C'est marrant, mais je crois que je vais trouver cette petite mallette ici à Campo Alto. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, vous ne voyez pas ? Ben, je vais vous dire une chose. Dès que je saurai ce que Charlie transportait, je vous ferai signe, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire ce soir. Oui ? M. Bellamy ? C'est Amy Lorton. J'aimerais avoir un entretien avec vous. Écoutez, appelez plutôt mon bureau. Ma secrétaire se fera un plaisir de vous fixer un rendez-vous le plus tôt possible. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas au courant. J'ai à vous parler de certaines méthodes pratiquées dans les assurances. Et je pense que tout ceci doit rester confidentiel. Voulez-vous qu'on se voit ? Pourquoi pas dans un endroit public ? Disons, le parc qui est derrière la mairie ? Dans 20 minutes. Soyez bref, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous raconter l'histoire de l'homme le plus puissant de Campo Alto. Il arrive dans cette ville il y a 20 ans environ, se fait beaucoup d'amis et monte sa propre compagnie d'assurance. Il décroche les contrats pour les travaux publics du comté comme les ponts et les acducs. Et quoi qu'il arrive au pont, ou aux acducs, il n'envoie pas les polices d'assurance à son bureau. Il empoche les primes pour son propre compte. Je vois que Charlie vous a tout raconté. On ne sait pas qu'il le ferait. Nous avons fait beaucoup mieux. Il m'a aussi donné les copies de ses polices. Et maintenant, vous voulez l'argent que Charlie aurait dû toucher ? Je suis beaucoup plus gourmande que lui. Je veux plus. Et il serait inutile d'essayer de m'éliminer. L'inspecteur Hunter sait déjà qu'on a tué Charles à cause d'un chantage. Il est presque sûr que c'est vous. Mais tant qu'il ignore pourquoi, il ne peut pas pousser plus loin ses recherches. Charlie vous a dit quelle somme j'étais décidé à payer ? C'est sans importance. Lui voulait un million. Et moi, je veux deux millions. J'ai donné une enveloppe à une personne habitant dans un autre état en qui j'ai confiance. S'il devait m'arriver quelque chose, cette enveloppe serait remise immédiatement au procureur général de Los Angeles. Je n'aimerais pas que ce genre d'histoire remonte à la surface. Si elle fait ce qu'elle a dit, on est foutus. Il faut trouver la personne qui a cette enveloppe. Je crois savoir qui c'est. Amine n'a pas quitté la ville depuis six mois, j'ai vérifié. Elle n'a sûrement rien envoyé par la poste, ça aurait pu s'égarer. À mon avis, elle l'a confié à quelqu'un qui habite en ville. C'est le père de Charlie. Parfaitement, monsieur Bellamy. Il est à genoux devant elle et elle le mène par le bout du nez. Alors, va t'occuper du vieux et fais passer ça pour un vol. Vous vous débrouillez plutôt bien. Téléphone pour vous, monsieur Bellamy. Allez, j'arrive. Faites l'étrôter un peu, ça leur fera pas de mal. D'accord. Merci. Oui ? Monsieur Bellamy, il y a un autre problème. Un problème de quel genre ? Le veilleur de nuit au Royal Arm Hotel a vu Hunter se promener du côté de la chambre de la chanteuse. Et d'après ce que je sais, la sienne est complètement à l'opposé. Oui, il y a deux douzaines de chambres dans cette partie de l'hôtel. Écoute, Kyle, on a assez de problèmes. N'en invente pas d'autres. Comme vous voudriez, monsieur Bellamy. J'aimerais quand même bien me débarrasser de ce Hunter. Vous voulez mon avis ? Ils sont ensemble. Et elle n'est pas venue que pour chanter. Oui. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Je vais m'occuper d'elle. Ami, tu es au courant ? De quoi ? Oh non, je suis désolée. Le père de Charlie, monsieur Latimer, a été retrouvé mort. Mort ? Sa maison a été mise à sac et le shérif Johnson pense que les cambrioleurs ont été surpris et qu'ils l'ont tué. Et quand c'est arrivé ? Ça fait à peu près trois quarts d'heure. On n'est plus en sécurité nulle part aujourd'hui. Gaines, tu peux les ramener à l'écurie maintenant. Bien, monsieur. Des ennuis ? Peut-être. Vous voulez boire quelque chose ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Là, à quoi vous jouez ? C'est vous qui jouez, Didier. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne trouve pas ça amusant. Mais je n'ai pas l'intention de l'être. Que faisait ce Hunter dans votre chambre la nuit dernière ? Qui, Hunter ? Ce gars dont je vous ai parlé l'autre soir au club. L'inspecteur Hunter, ça ne vous dit rien du tout ? Non, je ne le connais pas. Il n'était pas dans ma chambre la nuit dernière ni aucune autre nuit. Et puis, qui raconte de telles histoires ? Le veilleur de nuit dit qu'il l'a vu tout près de votre chambre d'hôtel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il venait me voir. Vous êtes peut-être chanteuse, comme vous le prétendez, et vous ne l'êtes peut-être pas. Je ne sais pas ce que je dois croire. Vous pourriez être un flic. Mais est-ce que je ressemble à un flic ? Je n'ai jamais vu de femme flic ressembler à un flic. Vous et Hunter, vous êtes arrivés tous les deux en début de semaine et vous êtes descendus dans le même hôtel. Et comme par hasard, je me retrouve avec des problèmes. Des problèmes que je n'avais pas avant. Vous ne me faites pas confiance. Je me suis peut-être trompé sur votre compte et peut-être que non. Et si j'ai fait une erreur, je la paierai. En attendant, on va aller se promener. Allez, passez devant et ne faites pas l'imbécile. Allô ? Rick, c'est Ami. Je crois avoir trouvé les copies que Charles utilisait pour faire chanter M. Bellamy. Vous entendez ? Je crois avoir les copies. Écoutez, Ami, venez me voir à mon hôtel. Non, il serait plus prudent qu'on ne nous voit pas ensemble. Il y a un vieux chemin à trois kilomètres au sud de la ville. L'ancienne route de Santa Rosa. D'accord, je vous y rejoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous faites un seul faux mouvement ou si vous prévenez Hunter, je vous plombe le crâne. C'est compris ? C'est compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui vous prend, bon sang ? Allez, les mains en l'air, vite. Ça va, Didi ? Ouais. Allez, par terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous, shérif. Je vais vous proposer un marché qui pourrait vous faire échapper à la chambre à gaz, shérif. Bellamy est le commanditaire du meurtre de Charles Latimer et c'est vous qui avez été l'agent exécuteur. Mais peut-être que le procureur général demandera les circonstances atténuantes pour votre coopération. Si vous refusez, j'irai faire la même offre à Bellamy. Je n'ai pas vraiment le choix. Rick, est-ce que M. Bellamy a dit des choses à mon sujet ? Quelles choses ? Que j'ai essayé de le faire chanter, moi aussi. C'est vrai, hein ? Oui, je lui ai dit que j'avais les copies des polices d'assurance qu'il n'avait pas envoyées à son bureau. Écoutez, Ami, je crois que si M. Bellamy vient au tribunal, ça sera comme accusé et à mon avis, on ne parlera pas de vous ni des polices d'assurance. Mais j'ai essayé de le faire chanter tout de même. Écoutez, Ami, vous n'avez rien à craindre du tout. Le shérif Johnson sera dénoncé comme un complice de Bellamy et aucun avocat ne pourra empêcher que Bellamy ne soit condamné pour le meurtre de Charles. Et Ami, vous avez le droit de garder le silence et je vous conseille de le faire. Merci. Mais je voulais vous dire que j'aurais jamais fait ça s'il n'avait pas tué Charles. J'en suis persuadé.